Eh bien, yoplait tout le monde, comment allez-vous ? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une petite sélection de 3 espèces de Componotus pour débuter dans les fourmis. Je serai aussi accompagné d'un éleveur de Componotus qui ira présenter une de ces espèces dans son élevage pour débuter dans les fourmis. Si vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Sur ce, bonne vidéo à tous ! Eh bien de ce fait, on va commencer avec la première espèce de la liste qui est la Componotus lateralis. C'est une espèce que vous allez pouvoir retrouver tout autour du bassin méditerranéen en France. Pour la taille de l'espèce, la gine fait entre 8 et 9 mm et pour les ouvrières, on est de 3 à 9 mm. Son élevage se fait dans un nid sec de préférence ou bien avec un abreuvoir aux alentours des 25 degrés donc n'hésitez pas à prévoir un tapis chauffant avec un thermostat. Et pour la diapose, on est aux alentours des 3 mois à 10 degrés. Son alimentation est constituée principalement de liquide sucré et d'insectes proportionnels à la taille de la colonie. C'est une espèce qui possède de très beaux reflets rouges avec un petit dégradé de couleur et qui ressent fortement au Crematogaster scutellaris à ne pas confondre. C'est une espèce qui va révéler les débutants comme les plus confirmés et je ne peux que vous la conseiller. On va passer à la deuxième espèce en se rendant en Asie avec la Componotus parius. C'est une espèce que vous allez pouvoir retrouver par exemple en Chine, en Thaïlande et au Vietnam. Pour la taille de la jean, on se retrouve aux alentours des 14 mm. Et pour les ouvrières, on est aux alentours des 5 à 11 mm pour les plus grandes. Au niveau de son élevage, il faudra l'élever avec un nid avec une humidité de 60 à 80% à 25 degrés. Et c'est une espèce qui ne fait pas de diapose à proprement parler, mais plutôt une pause hivernale qui s'effectuera à température ambiante pendant 3 mois. Pour son alimentation, c'est comme la Camponotus lateralis. On est avec des liquides sucrés et avec des insectes, comme j'ai dit au début de la vidéo, adaptés proportionnellement à la taille de la colonie. C'est une espèce qui est très appréciée de la part des éleveurs grâce à ses magnifiques reflets argentés et son comportement assez agressif. Pour la troisième Camponotus, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Vicky Gantz, qui est un youtubeur et éleveur passionné par les Camponotus et qui va nous donner sa Camponotus idéale pour débuter. Donc moi je parlerai de la Camponotus baldaci, tant celle pour débuter. C'est une espèce qui vient du côté israélio-palestinien. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'humidité en fondation comme toutes parce qu'elles n'ont pas accès à l'hydratation. Mais c'est une espèce vraiment super sympa qui ne se développe pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Elle a un bon équilibre, je trouve, pour commencer. Elle n'est pas si petite, elle a des couleurs orange et noire. Franchement, elle a tout pour plaire. Sur ce, j'en ai terminé avec cette vidéo de présentation d'espèces de Camponotus pour députants en compagnie de Vicky Gantz. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et surtout si ce nouveau concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour me le faire comprendre et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Moi je vous laisse ici. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501